Nous autres, ce qu'on fait quand vous arrivez ici à l'entrepôt avant le chargement, la procédure qu'on fait, c'est qu'on fait une inspection de moto. Donc on regarde, voir s'il n'y a pas des défauts, on prend tout en note qu'est-ce qui est déjà existant sur la moto. Puis quand on arrive à destination, c'est le client qui fait son inspection de moto avec les chauffeurs ou avec nous pour regarder si elle est dans le même état que quand il est venu de la porter. Puis on fait encore le même processus quand on la reprend pour la ramener ici. Après ça, on les place. Quand on les reçoit à Drummondville, souvent, dans notre chargement de destination, on a plusieurs journées de chargement. Ça fait qu'on les classe dans l'entrepôt pour être sûrs certains qu'ils vont dans le bon trailer parce qu'on descend à plusieurs remorques. Ça fait qu'on ne veut pas tout mêler les motos. Ça fait qu'on les place, on les identifie dans l'entrepôt pour être sûrs certains qu'ils vont à la bonne journée avec les bons groupes. C'est sûr, l'inspection est faite en même temps quand vous venez de la porter. Puis c'est la même procédure que quand vous arrivez à la même journée. Nous autres, plus longtemps qu'on va en avance, mieux c'est parce qu'on planifie l'ordre de chargement. Parce qu'il faut tout calculer, la grosseur de la moto, le modèle de la moto, comment on va la placer dans la remorque pour en mettre le plus possible. Puis il ne faut pas qu'on arrive à la fin non plus avec les calculs. Puis quand il reste un peu dans l'entrepôt, ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera pas non plus. C'est pour ça que c'est important d'avoir les bons modèles, comme on l'appelle. On prend les modèles, on s'assure que c'est conforme à ce que vous apportez. Puis s'il y a un changement, parce que des fois, vous vous réservez un an d'avance, donc si vous changez de moto, c'est important de nous appeler. Les clients nous appellent, nous disent « Regarde, je suis rendu avec… j'ai grossi ma moto, il y en a même qui partent d'un deux-roues et qui tombent avec un trois-roues, donc c'est important qu'on le sache. » C'est les chauffeurs qui chargent les motos. Les chauffeurs, c'est tous des gars de bicycle, donc ils sont très habiles avec les motos. On les charge avec précaution, on a ajusté nos équipements pour que ça soit encore plus sécuritaire, pour ne pas abîmer les motos. Là, on va prendre toutes les straps neuves. Les straps qu'on utilise, on a des tubes qu'on met par-dessus pour ne pas abîmer les motos. Puis ça, c'est fabriqué par ma mère. Dans le fond, Fly & Ride, c'est rendu une entreprise familiale. Même des motos modifiées, on n'a pas besoin de rien changer pour l'embarquer, donc les pognées hautes, yambac, baggers, longues ailes, on prend tout. Il n'y a aucun problème. Quand on charge, on prend notre temps et puis on s'assure que tout est correct. Quand on part en camion, à tous les matins, tous les chauffeurs sont avisés. Puis moi, je suis avec eux aussi. À tous les matins, on fait notre ronde de sécurité pour le camion ou la remarque. Puis on entre dans les remarques, puis on fait nos inspections pour être sûr et certain que tout est sous contrôle. On ne met pas ça sur une palette ni dans un crate. Ce n'est pas manipulé avec un chariot-élévateur, un lift. On a des équipements qui sont adaptés pour le transport de motos et d'autos aussi, qu'on fait surtout de la clientèle des snowballs pour la Floride. Donc, on a des plateformes hydrauliques. On embarque sur le premier plancher. Nos remarques ont deux planchers, donc on est capable de lever au deuxième plancher. C'est manipulé avec soin. On les place, on les attache, on a six. Toutes les motos ont six straps, il y a six points d'attache. On les attache sécuritairement pour être sûr et certain que ça n'abîme rien. C'est solide, solide. Les fourches sont solidement attachées. Ça ne bouge pas, ça la maintient debout. Avec les quatre straps qu'on prend en arrière qui se croisent, ça l'écrase un petit peu à suspension, puis il n'y a rien qui bouge. Les motos Harley, ça, ça revient tout le temps, souvent dans les questions. Toutes vos motos Harley ont tous un mode transport. On les met tous en mode transport. Il n'y a aucune marque qu'on ne prend pas. C'est sûr et certain qu'on a beaucoup d'Harley. Toutes les marques existent. On a beaucoup de double usage. On a des Spyder, des Trakes, même des Slingshot qu'on transporte à l'occasion aussi dans les voyages. On transporte tout ce qu'il y a deux roues, puis trois, puis quatre roues aussi pour la Floride. On offre de la formule libre. La formule libre, bien, c'est qu'on prend votre moto à Drummondville, on l'amène de destination. On la décharge, puis vous portez sur un trip, un nowhere. On a aussi la possibilité, on vous offre du tout inclus. Le tout inclus, bien, ça, ça le dit, tout inclus. C'est le centre à cas où vous ne vous cassez pas la tête. Ça fait que c'est un montant forfaitaire qui comprend le transport de la moto, les billets d'avion, les hôtels, puis le service de guide accompagnateur. Le guide accompagnateur, lui, il est là pour vous aider. Si vous ne voulez pas suivre le groupe, vous ne le suivez pas. Mais tous vos hôtels sont réservés avec un trajet déjà pré-établi. Quand vous avez un tout inclus, à toutes les places qu'on va, à l'aéroport, il y a un autobus qui vous amène à l'hôtel. Les camions sont à l'hôtel. Étant donné qu'on n'a pas besoin de chariot-élévateur, on ne va pas dans un entrepôt. Donc, on décharge directement dans la cour de l'hôtel. À Las Vegas, c'est dans la cour du casino. C'est à destination. Donc, vous n'avez pas d'affaire d'aller à une autre place pour aller chercher vos motos. Si vous êtes en formule libre, vous prenez un taxi et vous vous rendez. C'est tout le temps en taux de 10 minutes de l'aéroport. On est tout le temps proche de l'aéroport, nos points de dépôt. Dans notre processus, il y a aussi souvent les clients. La première personne qui passe avec moi, c'est les premiers contacts qu'on a. On explique un peu comment ça fonctionne et la tarification. Ensuite de ça, c'est Guylaine, c'est ma conjointe qui est en compagnie avec nous. C'est comme je disais, c'est une entreprise familiale. Elle, c'est elle qui poursuit. À elle, la facturation vous redirige ceux qui sont en tout inclus à l'agence de voyage. On fait un suivi là-dessus. C'est facile la communication. On se parle tous les jours. Le soir, on est là. On s'arrange pour que ça soit fluide, que ça soit efficace et professionnel là-dessus. Francis, mon fils, est en compagnie avec moi. On est partenaires ensemble. Donc, Francis, lui, sa tâche, il conduit des camions. Ça fait des années qu'il conduit des camions. Et puis, lui, c'est plus l'aspect au niveau d'entretien et des équipements. Ça fait que lui, il s'occupe plus du côté mécanique, l'entrepôt et ces choses-là. Et moi, de mon côté, j'essaie de superviser ça un petit peu, la gestion, la logistique et la planification des dates. Puis, lui aussi, ensemble, on se parle des dates des nouveaux voyages et des nouvelles idées. On essaie de trouver de quoi de nouveau pour offrir à notre clientèle. Les dates, vous les avez sur la facturation. Donc, vous savez quand est-ce que les camions arrivent là-bas, quand est-ce qu'on les recharge. Il y a les heures de chargement, de déchargement. C'est tout bien écrit sur la facturation. Puis, quand les camions arrivent à Drummondville, vous le savez. Mais, du moment qu'ils sont prêts à prendre possession, Guylaine vous appelle pour vous dire « Gardez, prendre rendez-vous avec ». On fonctionne par rendez-vous. Vous menez vos motos. C'est une prise de rendez-vous. Les portes, les chercher, c'est la même chose. Les destinations qui reviennent régulièrement depuis les années, on va faire le Bike Week à Daytona au printemps. Après ça, on va aller à Las Vegas. On fait l'Ouest canadien, Calgary, Sturgis, Denver qu'on fait aussi. Puis, la saison de l'hiver pour les snowbirds, pour la Floride. On veut renouveler à toutes les années avec des nouvelles idées, des nouveaux projets. Ça fait qu'on travaille sur d'autres choses aussi à toutes les années pour s'améliorer et être avant-gardiste aussi dans les transports et les voyages qu'on organise.